Générique Merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler de politique et d'avenir de la Guadeloupe. Et oui, la Guadeloupe a un avenir. On en parle aujourd'hui avec un plaisir. Bonjour Alain, plaisir. Bonjour M. Langlois. Merci d'être avec nous. On va parler d'autonomie, d'avenir de la Guadeloupe. On a l'impression que cette question qui a été taboue il y a encore quelques mois, quelques années, est redevenue, on peut en parler aujourd'hui, c'est autorisé. Qu'est-ce qui a changé selon vous ? Vous êtes un fin observateur parce que vous avez vu le mouvement. Effectivement, il y a un mouvement dans le sens où le mot autonomie n'est plus tabou. Donc les gens parlent, les gens se posent des questions, les gens se disent est-ce que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon. Et surtout les gens nous demandent, parce que le CIPA c'est un parti qui prend l'autonomie, qu'est-ce qu'il y a dans votre projet. Et on sent véritablement un engouement. Nous avons en tout cas au CIPA des jeunes qui nous rejoignent. – Ah, ça se ressent dans vos adhésions ? – Ça se ressent parce qu'il y a une question qui se pose. La question c'est que faire par rapport à cette situation. Et nous on a posé dès le début la question de l'alternative. L'alternative c'est faire autre chose. Et donc les gens, comme il y a une impasse politique, on voit bien qu'on a changé de président de région, on change de personne, mais les structures économiques et sociales sont tous les mêmes et les gens se rendent compte que ça devient difficile. – Vous n'étiez pas contre à la base, Harry Chalus, vous l'aviez dit sur ce même plateau, on va regarder un peu ce qu'il fait, puis après on va juger. Vous avez jugé, ça y est ? – Oui, on n'était pas défavorable, parce que nous pensions qu'il fallait changer, il fallait changer de président, qu'il y avait un président qui commençait à être un peu arrogant et que ça n'allait pas du tout. Bon, donc nous avons préconisé un changement, nous-mêmes nous étions candidats et nous n'étions pas défavorables à M. Chalus. – Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il fait comme les autres. Alors peut-être qu'il n'a pas le choix, peut-être parce que les structures justement que nous dénonçons, c'est-à-dire le droit commun, le droit commun qui s'applique en Guadeloupe, qui est un droit commun de la France nationale, mais qui est un droit commun également de la communauté européenne. Donc ce droit commun nous pose des problèmes. Et donc, comme il reste dans le droit commun, les difficultés de structure que nous avions, nous avons toujours. – Oui, vous avez regardé, on imagine, d'un œil très très attentif ce qui s'est passé du côté de la Nouvelle-Calédonie. Finalement, le non l'a emporté avec 56%, un petit peu plus des voix, contre 43% pour le oui à l'autonomie, à l'indépendance. Qu'est-ce que ça doit nous dire à nous en Guadeloupe ? – Alors déjà, la Kanakie est autonome, elle a un statut d'autonomie. – Tout à fait. – Et donc, l'âge d'autonomie, parce qu'il y a beaucoup de compétences qui apportiennent à la Kanakie, l'État garde ses compétences régaliennes. – Les compétences régaliennes, c'est ça. – Voilà, la justice, l'armée, etc. Donc, le problème de l'autonomie ne se pose plus. Par contre, il y a un mouvement indépendantiste qui prône l'indépendance. Et nous avons vu des élections où le oui à l'indépendance a obtenu 44%. Et donc, le non à l'indépendance, 56%. Mais les observateurs pensaient que le non à l'indépendance l'a emporté très largement. – Et il y a encore deux référendums qui vont suivre. – Qui vont suivre. Donc, la question est ouverte d'actualité, d'autant plus qu'on a remarqué que le clivage entre Kaldosh et Kanak s'atténue un peu parce qu'il y a eu, parmi les gens qui ont voté pour l'indépendance, il y a eu évidemment une très grande majorité de Kanak. Mais il y a également quelques Européens qui ont fait le choix de l'indépendance. Donc, rien n'est joué. Et il est possible qu'au prochain référendum, le oui à l'indépendance l'emporte. – En tout cas, la question est posée et dans ce pays-là, les gens n'ont pas peur de poser la question de l'indépendance. – Et doit-on nous poser la question, à nous, en Guadeloupe ? – Non, nous, on parle, nous en tout cas, SIPA, et les gens qui nous suivent de plus en plus pensent que ce qu'il faut pour la Guadeloupe, c'est un statut de PTOM. Un peu à l'image de Sébantelny, qui est plus près de nous, on pourrait penser aussi… – Vous n'avez pas pris l'image de Saint-Martin ? – Non, parce que Saint-Martin n'est pas vraiment autonorme. – C'est une com' ? – C'est une com' ? – Collectivité d'outre-mer. – Exactement, et c'est également une WIP, région européphérique. Donc, si vous voulez changer les choses, il faut changer vos rapports avec l'Union européenne. C'est-à-dire que si vous êtes dans le droit commun, prenons un exemple qu'on soulève souvent en Guadeloupe, la question de l'emploi. Et on dit, ah oui, il y a des gens, des entreprises extérieures à la Guadeloupe qui prennent le marché, il y a des ouvriers qui viennent d'ailleurs, qui prennent l'emploi. Bon, mais que faire ? Si vous êtes dans un cadre européen, où il existe la libre circulation des personnes et des morceaux des capitaux. Donc, quand il y a un marché public ici, à partir d'un certain seuil, ce marché est ouvert aux entreprises européennes. Donc, 27 pays européens qui peuvent souscrire au marché. Et comme le droit le permet, puisque ce droit est basé non seulement sur la libre circulation des personnes, des morceaux des capitaux et des services, mais aussi sur la non-discrimination. Et donc, on a beau ouspéter, on a beau contester, si vous vous opposez à ce que des ouvriers italiens ou espagnols arrivent ici, vous allez être attaqué devant la Cour européenne des droits de l'homme et vous allez être condamné pour discrimination. Donc, on voit bien que… – Donc, il faut une préférence locale, ce qu'on appelle une préférence nationale ? – Oui, tout à fait. Et ça, c'est possible dans le cadre de PTOM. Alors, PTOM, c'est quoi ? Ce n'est pas un pays indépendant. C'est un pays, simplement, qui a possibilité, à avoir le droit, le droit… – D'adapter. – D'adapter et de prendre en compte les réalités du pays. Alors, vous prenez le compte, par exemple, prenant un exemple très important, le problème de la production. Comment peut-on produire en Guadeloupe, par exemple, des productions agricoles, vivrières, quand vous êtes en concurrence avec le monde entier ? Parce que, non seulement, vous avez des produits de l'Europe qui arrivent ici, prenons tout ce qui est élevage, la viande, mais vous avez également des produits qui viennent d'ailleurs, parce que l'Europe signe des accords préférentiels, des accords de libre-échange avec des pays nouveaux voisins, des pays ACP, avec le Pérou, voire même de plus en plus avec d'autres pays, des pays asiatiques. Donc, vous êtes dans un marché ouvert et vous devez faire face à toute cette concurrence. Et donc, nous, ce qu'on nous dit en Guadeloupe, il faut mettre en place un système de préférence Guadeloupe qui permette à la fois de protéger la production, certaines productions, pas tout, parce que les gens ont tendance à faire de la caricature. Il n'est pas question de protéger tout. Nous allons désigner, ce sont deux produits agricoles, agroalimentaires, des produits d'artisanat, que nous allons protéger. Et protéger comment ? Comment ? Avec une fiscalité qui permettra à la fois de protéger, mais également d'aider les producteurs. Et nous voyons cette question-là, elle est tout à fait d'actualité avec ce qui se passe actuellement avec la question du Rhum. Le gouvernement a besoin de sauve. – On veut augmenter aujourd'hui pour la sécurité sociale, c'est ça, pour soi-disant sauvegarder, c'est ce qu'explique le gouvernement pour nous empêcher de devenir alcoolique dans notre territoire. – Oui, c'est ça. – Je schématise. – Oui, c'est à peu près ça. Mais en réalité, ce qui va se passer, c'est que la fiscalité… – Ah, je ne vous ai pas dit ce que ça cache. – Moi, je vous le dis, cette fiscalité, en réalité, le gouvernement veut racler un peu partout, de nouvelles recettes, avec l'abattement fiscal, avec la TVA non perçue récupérable. Et donc, nous, il y a une niche pour permettre à l'État de récupérer les sous. Donc, il y aura une fiscalité sur le Rhum qui va augmenter. Ça veut dire que le Rhum va coûter plus cher ici, mais également à l'exportation. – Mais ce n'est pas les producteurs qui vont gagner plus, c'est l'État. Et je rappelle que la fiscalité sur le Rhum, c'est une recette de l'État. Ce n'est pas une recette de la région, ni des départements. C'est bon. Donc, et vous voyez… Bon, alors, si on reste au niveau de l'alcool, comme par hasard, la fiscalité, c'est sous les alcools de plus de 22 degrés. Et vous voyez que la boisson nationale française, le vin, le champagne qu'on boit beaucoup ici, n'est pas concerné. – Donc, vous voyez que si on prend des mesures nationales… – Mais il est peut-être moins dangereux que le Rhum aussi. – Non, mais ce n'est pas une question de dangereux. Parce qu'il y a un lobby, le lobby de l'alcool, qui est surtout le lobby du vin, défend Coréan, le vin. Et donc, tous ces députés qui viennent… – On ne s'attaque pas à ce lobby. – On ne s'attaque pas à ça. Bon, parce que ce sont des gens très puissants qui ont un pouvoir aussi de nuisance. Et donc, comme ici, on n'a pas ce pouvoir de nuisance, on va augmenter la fiscalité sur le Rhum. Ça va augmenter les recettes de l'État. Mais ce n'est pas pour autant que les gens ne vont pas boire. Les gens vont boire. Parce que si le Rhum passe de 8 à 9 euros… – Vous nous expliquez que ce n'est pas rien que la cigarette. Ça a quand même eu quelques résultats. – La cigarette, ça a baissé un peu, parce que la cigarette, c'est national. Ce n'est pas uniquement Guadeloupe. Alors que le Rhum, pour l'instant, c'est en Guadeloupe-Martini qu'on fait du Rhum. Bon, un peu. – Un peu à la Réunion, quand même. – Un peu à la Réunion. La cigarette, ça a eu un effet, effectivement. Ça a fait baisser un peu. Mais la consommation reste toujours importante. – Le temps passe vite. Il faut qu'on parle de l'Octroi de mer. Il y a une remise en cause. Ça vous inspire quoi, ça ? – Ça nous inspire qu'il y a un véritable danger. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on a l'impression que nos élus, ils ne s'en prouvent pas. – C'est vrai qu'on en parle très peu. – Ils ont tort, parce que je rappelle aux téléspectateurs que l'Octroi de mer, c'est la recette principale des communes, également de la région. C'est 40% du budget de fonctionnement de la région. C'est 90 millions pour la région. Alors, peut-être que les élus ne s'inquiètent pas, parce que la tendance serait peut-être pas la suppression de l'Octroi de mer, mais la suppression des exonérations. C'est-à-dire que vous, si vous avez une entreprise, vous demandez une exonération à la région, vous importez, je ne sais pas moi, une matière première en biais d'équipement, peut-être que le conseil constitutionnel dira, non, pas d'exonération, parce qu'une exonération, aux yeux des gens qui ont porté plainte, c'est discriminatoire. Parce que pourquoi vous, vous avez une exonération ? – Et pas les autres. – Et pas les autres. – Il y a d'inégalités. – Voilà, et la deuxième chose que ces entreprises attaquent, c'est aussi la production locale. Parce que pour l'instant, la production locale est taxée à partir d'un chiffre d'affaires de 300 000 euros et plus, 300 000. Et ceux qui ont attaqué cette loi disent qu'il n'y a aucune raison que des entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 300 000 euros paient leur trois de mer et que celles qui ont un chiffre d'affaires en dessous ne paient pas. Donc, on peut imaginer que la tendance sera de dire qu'on taxe toutes les entreprises, même la marchande de Sorbet, qui a une production, on taxe toutes les entreprises guadeloupéennes. Et si vous taxez toutes les entreprises guadeloupéennes, ça ne posera aucun problème à la région parce qu'elles auront des recettes en plus. Par contre, ça va mettre en difficulté les entreprises. Les entreprises vont être en faillite, vont licencier et ça fera encore plus de misère en Guadeloupe. Donc, nous disons qu'il ne faut pas avoir une politique à courte vue. Nous ne sommes pas des partisans acharnés de l'octobre de mer. Mais pour l'instant, ça existe. Et c'est une relative autonomie fiscale pour les collectivités de la loi. – Vous faites contre mauvaise fortune, bon cœur. On l'aura bien compris sur ce sujet. Autre sujet, le dernier d'ailleurs qu'on va aborder, le CIPA, comment ça fonctionne ? Vous nous avez dit en début d'interview que les adhésions, ça allait, qu'il y avait des jeunes même qui venaient. Avec quel objectif ? Les municipales ? Parce qu'on imagine que les européennes en passent le coup ? – Oui, alors les européennes, on va faire campagne pour dire aux gens que d'autre manière, justement, il faut sortir des rapports avec l'Union européenne. Les municipales, on laisse libre, on nous avérera. Mais nous, on n'est pas un parti électoraliste. Alors, si nous avons, si, par là, à Saint-Troze ou ailleurs… – Vous pourriez soutenir, par exemple, une candidature ? – Oui, mais on pourrait soutenir, oui, des gens proches de nous quand même. On pourrait soutenir, par exemple, des gens du Parti communiste. Bon, nous-mêmes, peut-être qu'il y aurait un ou deux de chez nous qui iraient aux élections. Mais nous, le travail de fonds qu'on fait, c'est un travail pédagogique pour expliquer aux Guadeloupéens qu'il n'y a pas d'issue dans le système départemental. Donc, on continue ce travail d'explication à travers des rencontres, des diffusions et de la pédagogie. – Oui, avec un objectif, on le rappelle, l'autonomie de la Guadeloupe. – Tout à fait, l'autonomie de la Guadeloupe. Et nous pensons que, forcément, tôt ou tard, même les élus qui sont réticents et viennent loin sur cette position. – Merci à vous, Alain, plaisir. – C'est moi. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. À très, très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage Société Radio-Canada